C'est plutôt curieux que tu me reparles de ça maintenant. Officiellement, elle est portée disparue. Oh non, il m'appelle. Bonjour, c'est un système de gestion d'apprentissage automatique. Vous avez appris pour un gestion d'apprentissage à la console. On commence à avoir de plus en plus d'informations. Les taux se resserrent. Mais on reste quand même un petit peu dans le flou. On ne va pas se mentir, on reste quand même dans sa globalité, dans le flou. Donc en fait, on avait fini avec le fameux ravisseur, j'ai envie de l'appeler comme ça. L'idée 2046-0 qui, je crois, je ne sais plus ce qu'il nous disait dans le message précédent. Mais en gros, là, on pouvait lui répondre, allez au diable. Donc, on va lui répondre, allez au diable. Et visiblement, je ne peux pas cliquer dessus. Je me demande si ce n'est pas complètement... Ah, si, c'est bon, ça remarche. J'ai eu peur, j'ai cru que le jeu ne fonctionnait plus, j'ai flippé. Donc, Carl, c'est parti. Salut, tu as trouvé ce que je t'avais demandé ? Le mot de passe admin du MJ ? Ouais, tiens, justice, 1, 2, 3, 4, 5. C'était hyper compliqué comme mot de passe. Franchement, le mec de l'administration qui a mis ce mot de passe, ou je ne sais pas qui c'est, c'est un mot de passe de merde. Ok, ça va prendre un peu de temps. Ok, bon, ça va lui prendre encore un petit peu de temps. On a l'habitude de toute façon. Le temps, j'ai envie de te dire, ce n'est plus un problème. Heureusement que le montage est là. Eh, voilà un rapport de police. Pour ouvrir le lien, merci de cliquer sur ce message. Oh non ! Mais ça m'a arrêté l'enregistrement ! Ça m'a arrêté l'enregistrement ! Ça m'envoie vers un autre truc avec des commentaires et tout. Ouais, mais là, je n'ai rien pour vous record. Je vais vous montrer ça directement. Regardez ce que ça m'a ouvert. Un espèce de rapport de... Je ne sais pas, des photos. On voit des photos des victimes. Donc, attendez, je vais cliquer sur un truc. C'est quoi ? Ok, une fille détaille de l'événement. Une fille qui a disparu pendant une semaine. Elle a été retrouvée. La cause de la mort n'a pas encore été déterminée. Voilà, c'est ce type de fichier, en fait, qu'on trouve. Voilà. Je vous montre vite fait. Voilà, c'est ce type de fichier qu'on trouve. Et c'est écrit participer. Je ne sais pas ce que c'est participer. Je n'ai pas envie de participer à ça. Vous savez que je peux le caster, le truc avec Chromecast ? Regardez en haut, il y a le logo. En fait, tu veux savoir ce que j'ai trouvé d'intéressant ? Les victimes ont eu les yeux arrachés. Horrible, cette histoire. Quelle horreur. Pourquoi faire une chose pareille ? C'est plutôt intéressant. Tous les serial killers ont leur carte de visite. Mais sachant qu'il y a un truc dans les commentaires qui a été mis par quelqu'un. Et c'est pas con. Il y a quelqu'un qui a dit que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Finch qui ait fait ça. Puisqu'il parle du fait que quand il était avec son père, son père avait tendance à lui faire du mal et à l'enfermer, voire même à le ligoter. Et plusieurs des victimes, on les retrouve souvent ligotées, en fait. Et c'est pas con. Parfois, ils cherchent à faire passer un message. Ou alors, ils pensent que tuer leurs victimes les sauvera. Sinon, c'est tout simplement une pulsion de violence extrême. Pourquoi les yeux et ses cordes aussi ? J'ai aussi trouvé quelque chose à propos de Sonia Bloom. On dirait que Finch a un alibi. Je croyais qu'on l'avait libéré par faute de preuve. Pas parce qu'il avait un alibi. Regarde le procès. C'est tenu à huis clos. Personne n'a accès au compte-rendu. Mais j'ai réussi à connaître la preuve principale. Mais il est bon le petit car là ? J'ai déjà parlé du bon de livraison avec l'affaire Frida Fish. Voilà ce que ma source écrit au sujet de Sonia Bloom. Au moment du meurtre, Finch parlait avec sa fille au téléphone. Ils ont discuté longtemps. Les données envoyées par la compagnie de téléphone le confirment. Oui, cet alibi est très solide. Pourtant, ce n'était pas de l'avis de la cour. Pourquoi ? Je vais dire ça. Pourtant, la cour n'en avait rien à foutre de cette information. Pourquoi ? Peut-être pour une simple formalité. Je ne sais pas. Au fait, j'ai ça aussi. La photo de Finch se trouve au poste. C'est lui Finch ? C'est lui le fameux mec. Alors, tu trouves qu'il ressemble à un assassin qui ligoterait des jeunes filles pour leur arracher les yeux ? Ça, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir le plus beau mec du monde face à toi et que finalement, ça soit un tueur en série. Au fait, je ne sais pas pourquoi, mais impossible de trouver Stella. Tu ne saurais pas où elle est ? Non, tu te fais du souci. Elle comptait faire la tournée des bars hier, comme d'habitude. Je veux dire qu'elle comptait faire la tournée des bars. Oh non, j'espère qu'elle n'a pas disparu. Elle et moi, on était censés se voir hier soir. Elle n'est pas venue et elle ne répond pas au téléphone. Je suis passée chez elle, mais je n'ai vu personne. C'est bizarre, mais je me fais vraiment du mauvais sang. T'as raison, j'espère qu'il ne lui a rien arrivé de mal. Elle doit être en vadrouille quelque part à faire l'andouille. Écris-moi dès que tu as de ces nouvelles. Ah, on a un nouveau message. De qui ? C'est l'autre fou ? Non, c'est l'autre, c'est Finch. Ce n'est pas ma faute, je le jure. Je peux le prouver, mais sortez-moi de là. Faites-moi sortir. Si vous ne me croyez pas, parlez à ma fille Tiana. Tiana, elle saura vous convaincre. Je ne voulais pas la mêler à cette histoire, mais je commence à avoir peur que vous m'abandonniez. Elle croit en moi. Mais je le sens mal, elle pue cette histoire. Je trouve qu'elle pue cette histoire. Mais ne lui dites pas comment enlever. Dites que vous êtes un journaliste qui veut défendre mon cas. Son numéro, c'est 3450. Donc on va mettre le numéro. 34. On va remonter le son, je suis bête. Je n'ai pas remonté le son depuis. 3450. Cherchez. Normalement, on va trouver Tiana. Tiana, pardon. Touchez pour lancer une conversation. Qui êtes-vous ? Je suis aujourd'hui, je m'occupe de l'affaire qui concerne ton père. Tu crois pouvoir m'aider. Tu es bien la fille d'Aroine Fille. Je suis prêt à te payer pour des informations. Je vais lui dire ça. Je suis prêt à la payer pour des infos. Il nous faut plein d'infos, là. Oh putain, je le sens mal. C'est terrifiant. C'est terrifiant, putain, ces appels. Je n'ai pas envie d'en parler. Arrêtez de m'écrire. Vous devez enquêter sur la mort de ces victimes, découvrez leur nom, enquêtez sur les affaires. Et si je refuse, je ne veux pas me mêler à ces histoires. Je vais dire, et si je refuse, tout simplement. Alors il souffrira, jusqu'à rendre son dernier souffle, et vous aurez la mort d'un homme sur la conscience. Mais je ne sais même pas qui c'est, Michel ! Mais ensemble, nous pouvons l'arrêter. Des nouvelles, un quelconque espoir ? Vous savez pourquoi vos alibis n'ont pas été retenus par la cour ? Mes alibis ? Je ne me souviens pas. Sans me comprimer, je ne me souviens jamais de rien. Sans me comprimer, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai besoin de mes comprimés sans eux, j'ai des pertes de mémoire. J'ai des troubles dissociatifs de personnalité, à cause d'un traumatisme de mon enfance. Le docteur Harrell me donne des comprimés, ça m'aide bien. Donc Erwin Finch a des troubles dissociatifs de la personnalité. Et sans ces comprimés, le mec ne va pas bien. Donc ça se trouve, peut-être qu'avec cette histoire de comprimés, il a été manipulé et du coup, il a fait du mal à quelqu'un. Je ne sais pas, je n'arrive pas encore à savoir quoi de neuf aujourd'hui. Donc, Carl a trouvé des preuves sur un autre alibi de Finch. Stella a disparu et j'ai rencontré Tiana, la fille de Finch. Le prisonnier m'a dit qu'il était malade et qu'il prenait des comprimés spéciaux pour éviter les pertes de mémoire. Je n'ai pas eu accès à internet ces derniers temps, que se passe-t-il ? Vous êtes un ancien officier militaire, c'est bien ça. Je veux retrouver quelqu'un, j'ai de l'argent, voilà en gros... Ok, je vais lui dire direct, je veux retrouver quelqu'un, on ne va pas essayer de le payer ou quoi que ce soit, puisque ça n'a pas trop marché précédemment. Donc je ne pense pas que là, ça va bien fonctionner. C'est possible que je vous aide, mais il me faudra plus d'informations. Qui est la victime ? Quelqu'un a séquestré un homme. La victime s'appelle Erwin Finch. Il se trouve quelque part dans un rayon de 100 km de la ville. Voici une photo du sous-sol dans lequel il est enfermé. Et voici une photo de lui. Donc là, je lui envoie tout ce que j'ai, le maximum d'infos que Carl m'a envoyé. J'envoie tout ce que je peux. Compris, mais il y a un problème en ce moment. Je suis en Algérie. Et voilà, vous allez devoir me payer l'avion. Mais non, j'attends qu'on me donne un visa d'entrée. Et seulement mon affection n'est prévue que dans trois mois. Oula ! Bah attends, c'est trop long. Quand je serai arrivée au pays, je pourrai commencer à travailler sur votre affaire. D'accord, votre dossier va peut-être bien devenir prioritaire. Je vous enverrai une confirmation pour la date. Comment ça va, monsieur le solitaire ? Tu n'imagines même pas pourquoi je suis là. Je crois que c'est normal de disparaître comme ça sans prévenir. Tu dois écrire à Carl tout de suite. Stella, où étais-tu ? Carl et moi, on se faisait du souci. Je veux dire, Carl et moi, on se faisait du souci. Ça se trouve, c'est pas du tout elle qui m'écrit. Elle a été kidnappée. On sent, c'est vrai. On devait le rencontrer. Eh bien, c'est gênant. On devait le rencontrer. Le problème, c'est que je suis dans une autre ville. Plus précisément, dans un hall d'un hôtel. Mon téléphone est mort. Je n'ai pas d'argent pour prendre le bus. J'ai tout claqué, si tu vois ce que je veux dire. Moi, en tout cas, j'ai au moins cette nouvelle robe. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une autre ville géniale, c'est combien le bus ? Ah là là, et moi qui croyais que ce genre d'aventure, c'était pour les gosses du lycée. Je veux dire, c'est combien le bus ? Si, on peut payer le bus. Ça fera 44 jeux. 10 pièces, ça devrait suffire. Ok, on a le gosse qui nous met un message. Salut, j'ai quelque chose à te dire. Une mauvaise nouvelle, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe ? Un de tes contacts a piraté ton compte. Il a consulté tous tes messages. Alors, t'as piraté mon compte, toi aussi ? Eh bien, qui sait ? Merci d'assurer mes arrières, tu peux être plus précis. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir. Je ne sais pas encore, je t'écris dès que j'en sais plus. Elle va peut-être nous aider. Oh non, elle va me demander des thunes, du coup. Je veux bien vous parler de mon père, un peu plus tard. Mais non, il faut encore attendre. Donc quoi de neuf aujourd'hui ? Stella est revenue et Ghost m'a dit qu'on m'avait piraté. L'agent Karim, le contact de Ghost, m'a dit qu'il pourrait m'aider dans mes recherches. Aucune idée. Ah, on peut parler. Vous m'avez posé des questions sur ma famille. Qui étaient vos parents adoptifs ? Où est votre famille maintenant ? Je veux dire, où est votre famille ? J'ai été adopté à l'âge de 5 ans. Mes parents adoptifs étaient des gens très croyants. Ils pensaient, vu que j'étais le fils de toxicomanes, qu'on devait m'apprendre à obéir. Il me fallait une éducation des plus strictes et je devais connaître les saintes écritures. J'imagine qu'à leur manière, ils voulaient mon bien. Ma mère adoptive est morte d'un cancer. Je ne sais pas où se trouve mon père. Le docteur Harlow m'a dit que l'éducation que j'ai reçue était à l'origine de ma maladie. Vous avez de la famille sinon ? Vous étiez mariée, non ? Je veux dire, est-ce que vous avez de la famille ? Je me suis ensuite chez moi à l'âge de 15 ans. J'ai enchaîné les petits boulots, mais j'ai surtout travaillé comme courtier. Ma femme, je l'ai rencontré au catéchisme. Elle aussi venait d'une famille très croyante. On rêvait d'avoir une famille normale ensemble. Mais ça n'a pas du tout marché. Tous les deux, on avait trop subi de nos parents. Oui, des fois, je rajoute des mots. Ça n'a pas du tout marché. Alors que c'est écrit, ça n'a pas marché. Mais bon. Nous avons eu une fille, Tiana. Aujourd'hui, elle vit chez sa mère. Je vais la voir de temps en temps. Malheureusement, pas aussi souvent que le Toubib. Où se trouve le docteur Harlow ? Putain, c'est chiant ce nom à chaque fois à prononcer. Le mec prend le temps de nous écrire quand même. Alors qu'il se passe des trucs hyper louches. Il prend quand même le temps de nous écrire. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qui se passe ? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Écoute, toutes ces victimes ont un point commun. Ce sont toutes deux jeunes adolescentes qui fréquentaient le même endroit. Devine lequel ? Je ne sais pas, dis-le-moi. Aucune idée, allez, lâche le morceau. Je veux dire, je ne sais pas, dis-le-moi. Tous le même endroit. Ah, le catéchisme. Non, pas ça, un truc religieux. La police n'a jamais dévoilé cette information pour éviter la panique. Dans une église ou un truc comme ça. Je pense. Les cours de catéchisme de Saint-François. Et bim ! Qui mène l'enquête ? Qui mène l'enquête, je vous l'ai dit. La même école où mon père amenait Cécile. La même école où mon père amenait Cécile. Donc sa petite sœur qui a disparu. Oui, mais cette série de meurtres a commencé il y a trois ans. Et ma sœur a disparu il y a sept ans. Beaucoup d'années ont passé. Désolée de parler de ça. Mais on n'a jamais retrouvé son corps, pas vrai ? En effet, mon père s'en veut. Il se croit responsable. Ce jour-là, Cécile et lui s'étaient disputés au sujet d'un chien dont ils ne voulaient pas à la maison. Oui, mais je me souviens. Oui, je me souviens. J'ai de la peine pour mon père. Désolée, j'ai un double appel. C'est pour le boulot. Mais ils sont frères ? Attends, attends. Détail. Mon vieil ami. What ? Attends, il y a des trucs que je ne comprends pas là. Pourquoi il dit mon père ? J'ai de la peine pour mon père. Je n'ai pas compris là. Est-ce qu'il y a des erreurs de traduction ? Ou pas ? Alors, vous voulez savoir quoi ? Quand tu avais 12 ans, tu avais une amie qui s'appelait Cécile, n'est-ce pas ? Tu te souviens d'elle ? Désolée, ça ne me redit rien. C'est qui ? Ma sœur, elle a disparu à l'âge de 10 ans. Ton père l'a vue chez toi. Vous accusez mon père de l'avoir tué ? Mon père est innocent. Merde à la fin. Je le connais, moi. Il n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à ma sœur. Et tu ne trouves pas ça bizarre que ton père soit souvent lié à des affaires de meurtre ? Je veux dire, je veux juste savoir ce qui est arrivé à ma sœur pour ne pas qu'elle se vénère tout de suite et qu'elle me raccroche au nez. Il a été piégé, j'en suis sûre. Je ne connais pas les détails de l'enquête. Mais au tribunal, ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez de preuves contre mon père. De toute façon, l'affaire est close. Je crois qu'il est innocent, mais je dois découvrir qui a tué ma sœur. Et je pense qu'il est lié, d'une manière ou d'une autre, à sa disparition. Je sais que mes propos ne suffisent pas. Je vous donnerai bientôt les coordonnées de quelqu'un. Je ne serai pas chez moi avant. D'accord, ça marche. Papa, quand Cécile a disparu, pourquoi tu as pensé qu'il s'agissait d'un meurtre ? Son corps n'a jamais été retrouvé. C'est plutôt curieux que tu me reparles de ça maintenant. Officiellement, elle est portée disparue. Oh non, il m'appelle. Je vais vous informer que votre numéro dans la queue est maintenant A2. Vous pouvez vous attendre d'être venu dans le futur très près. Merci. Ok. Donc pour moi, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est tellement louche cette histoire. Ah, Kérim. Mais un coup c'est écrit Kérim, un coup c'est écrit Kérim. Du coup, je ne sais jamais c'est quoi son prénom. Je vous enverrai une confirmation pour la date. Donc ça, ok. Bonjour. J'ai reçu un appel du consulat. J'ai rendez-vous dès demain là-bas, mais je dois aussi confirmer la date. Parfait. A charge de revanche, je serai de retour d'ici deux jours. Après quoi, je commencerai à travailler sur votre affaire. J'attends des résultats très rapides. Vous êtes là ? Ok, il y en a. Il y en a qui me parlent. Oui, je suis là. Deux mois des infos supplémentaires. J'ai trouvé les infos de contact de l'agent Kraycher. Il bosse dans le poste de police qui a enquêté sur l'affaire de mon père. A mon avis, il doit connaître les détails du rapport. Il vous expliquera pourquoi l'affaire est close. Voici son numéro. 76-89. Ok, Kraycher. Par contre, il y a juste un truc qui me perturbe tout à l'heure. Avec le bonnet, t'entends moins, c'est chiant. Mais en fait, l'appel qu'on a reçu, ça me fait penser aux appels trop bizarres d'une vidéo qu'un gars avait reçu. C'était trop bizarre. En fait, je ne sais pas si vous avez su cette histoire. C'est une histoire genre Alien et compagnie. Je crois que d'ailleurs, Squeezie, il en avait parlé sur sa chaîne. Donc, allez voir la vidéo si vous voulez. En fait, c'est un mec qui a reçu un appel trop bizarre dans sa messagerie avec toute une suite de codes, je crois. Et ça disait la terre est en danger ou un truc comme ça. Et là, ça m'a fait penser à ça, en fait. Je suis bien avec l'agent Creature. Tiana Finch m'a dit comment vous contacter. J'ai besoin de votre aide. Il y a de plus en plus de monde là sur l'aventure. Il commence à y avoir de plus en plus de noms, de plus en plus d'informations. Il ne faut vraiment pas s'y perdre. Ouais, elle m'a écrit à moi aussi le truc, c'est que je n'étais pas chargée du dossier de son père. Et celui qui a enquêté sur l'affaire a été viré. Alors franchement, je ne vois pas comment vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette affaire. Est-ce que la cour a validé la libido Finch ? Pourquoi il a fini par être relâché ? Pour autant que je m'en souvienne, cet alibi dont vous parlez, c'est la note du registre des visiteurs la nuit du décès de Frida Fisch. Et dans le cas de l'affaire Sonia Blum, la conversation téléphonique décryptait entre Finch et sa fille. Je ne sais pas pourquoi le tribunal a rejeté ces alibis. Le dossier à charge est aux archives. Et puisque c'est une affaire grave qui intéresse les journalistes, l'accès m'est limité. Vous allez devoir trouver un moyen de vous renseigner. Vous parlez d'argent, hein ? Est-ce que vous parlez d'argent ? Si votre responsable était au courant de notre petite conversation. Puisque vous êtes venu me trouver, je dirais que c'est vous qui avez besoin d'infos, pas moi. Alors les menaces stupides, ça ne prend pas. Voilà le truc. J'aurais besoin d'un service. Vous êtes plutôt jeune, vous devez toucher un peu aux ordinateurs. J'ai peur pour ma fille. Elle n'a que 16 ans et je crois qu'elle a de mauvaises fréquentations. Il me faudrait son mot de passe Facebook. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'est une blague avec ces conneries. J'ai pas que ça à foutre ! Je suis pas la coeur professionnelle, moi, merde ! Super, je vais commencer à bosser une minute. Vous l'aurez très bientôt. Vous voulez en savoir plus sur mon psychiatre ? Il s'appelle Alexandre Arlowe. Il a beaucoup cru en moi. Il m'a été d'un grand secours. Ses comprimés m'ont aidé aussi. Mais je ne sais plus où il se trouve maintenant. Je m'en souviens pas. Pour moi, ça devient de pire en pire. Je comprends. C'est dommage. Je vais faire tout mon possible. Par pitié, faites vite. Je ne veux pas mourir ici. On va essayer de faire au plus vite, mon petit Michy, alors. Mais on va t'avouer, on va pas te mentir. C'est pas évident. J'étais en train de faire le ménage dans mon ordinateur. Je suis tombée sur des vieilles photos de vacances. Comme on était heureux. Fais voir la photo. J'arrive pas à cliquer dessus. Ah, c'est bon. On a une petite musique un peu romantique. Quand est-ce que tout est parti de travers ? Je ne sais pas, mais j'y pense souvent. C'est vrai. Peut-être quand t'as décidé d'aller étudier dans une autre vie. Je vais te dire, j'y pense souvent pour que la relation s'améliore. Parce que je suis sûre que tu mettais l'autre, elle te mettais un pain. Je sais ce que tu as en tête. Bah, écoute, une enquête. Des appels mystérieux. Évite de rejeter toute la faute sur moi. Si notre relation n'avait pas été un désastre, je n'aurais pas choisi de partir. Non, mais elle est malade. C'est peut-être encore... Quoi ? C'est peut-être parce qu'on n'était encore que des gosses. Elle va se calmer, elle, hein ? Alors, à ton avis, il se serait passé quoi si on était restés ensemble il y a 5 ans ? On se serait quand même séparés. On était trop jeunes, trop naïfs. Je crois qu'il y avait une chance de tout sauver. Je veux dire, je crois qu'il y avait une chance de tout sauver. Mais, je sais pas, je connais pas leur histoire ou quoi que ce soit. Voilà, donc, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je vois, au fait, j'ai une petite bouteille de vin à bon cru qui attend. Tu veux passer à la maison ? Je vais lui dire ouais. Sauf que j'espère vraiment de tout cœur que c'est elle et qu'elle ne s'est pas fait kidnapper parce que là, ça pue de ouf. Vous êtes là, Vanessa. Elle va m'engueuler. Non, c'est Vanessa, je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous voulez vous rappeler de quelque chose ? Je veux dire, vous vous rappelez de quelque chose. C'est au sujet des rumeurs sur mon ex-mari et Marie. Je suis absolument certaine que c'est faux. C'était un bon psychiatre. Psychiatre ? Psychiatre. Est-ce que c'est le psychiatre de l'autre ? On va voir. C'était un bon psychiatre. De telles rumeurs, ça pourrait mettre un terme à sa carrière. Imaginez détruire toute la vie d'un honnête homme. À cause de simples rumeurs, la famille Harlow... Putain ! Irrespectable, une telle histoire serait catastrophique pour eux. Vous avez bien été marié à Alexandre, Harlow ? Tout est lié. Tout est lié. Oh, je ne vous l'avais pas dit. Oui, c'était lui. J'espère que vous comprenez. Quoi de neuf aujourd'hui ? J'ai engagé l'agent Kreutcher pour qu'il découvre la raison du rejet de l'alibi de Finch par le tribunal. Il semblerait qu'Alexandre Harlow, le médecin de Finch, soit l'ex-mari de Vanessa Leroux. Ça se trouve, c'était lui, c'est lui cet enflure, ça ne m'étonnerait pas. Et vu que l'autre, le pauvre, il lui faut ses médicaments, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose. Il a tout couvert, il s'est couvert lui, puis il a tout mis sur l'autre. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai trouvé qui a piraté ton compte ? C'est ton ami Karl. Il envoie tes messages à ton père. Compris, je vais m'occuper de ça. Merci, et si possible, arrête de me suivre. Ah, qui m'envoie des messages en boucle. Stella, arrête, ce n'est pas le moment. Je n'arrête pas de repenser à cette nuit. J'ai bien aimé, c'était comme avant. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des bisous et plus si affinités ? Moi, ça me fait plaisir d'avoir pu nous rapprocher, tous les deux. Non, mais attends, du coup, vu que Karl lit nos messages, il est... Tiens, ma grand-mère m'a téléphoné, tu te souviens d'elle ? Comment va-t-elle ? Ça ne m'étonnerait pas. L'autre, il est en train de lire nos messages et tout, mais c'est un malade. J'espère que le prochain message, c'est Karl. J'espère que c'est lui, parce que... Yeah ! Tiens ! Mon vieux... Alors, attends, attends, attends. Mon vieux, on a essayé de me pirater, tu te rends compte ? Ça pourrait être lié à notre enquête. T'as raison, il y a un rapport. Pourquoi tu m'as vendu à mon père ? Tu sais pourtant à quel point nos relations sont tendues. Pourquoi t'as fait ça ? Ok. J'en ai rien à foutre que nos relations se détériorent. Je veux dire direct. Pourquoi tu m'as vendu à mon père ? J'étais inquiet, mon vieux. Je me fais du souci pour toi, ton père aussi. Mais occupez-vous de votre cul ! Mais c'est grave, quand même. Tu sais qu'il a voulu se porter garant auprès de la banque pour mon prêt immobilier. Je peux m'occuper de mon père ? Foutez-moi la paix, tous les deux. Je veux dire, je peux m'occuper de mon père, ça va. Mon père, allez, c'est parti. Les remontrances. Pourquoi tu me suis, papa ? Tu n'as vraiment rien de mieux à faire. Ne faut plus tourner dans mes affaires, papa. Et dis la même chose à Karl. Moi aussi, on tient à toi. On voudrait que tu puisses mener une vie heureuse. C'est si méchant que ça. Tout va bien, papa. Pas besoin d'en faire des tonnes. Tu as lié mes messages à mon autorisation. C'est nul pour quelqu'un qui tient à moi. J'en ai rien à foutre, je lui mets ça. Il n'a pas à lire les messages ou quoi que ce soit. Il n'a pas à faire ça, quoi. Je t'ai dit, dès que tu seras à nouveau sur le droit chemin, j'arrêterai de m'inquiéter à ton sujet. Il m'énerve, il m'énerve. N'oublie pas que tu es mon seul enfant. Tu ne peux pas me demander d'arrêter complètement de penser à toi. Désolée, ça m'a pris plus de temps que prévu. J'ai dû réunir des gens et du matériel. J'ai analysé les données que vous m'avez transmises. Et voici la marche optimale à suivre. Oh là là. Nous avons divisé la zone de recherche en quatre sections. Tous les deux jours, une zone sera passée au peigne. Ainsi, nous aurons une chance de trouver l'endroit au bout des deux premiers jours. Au maximum huit jours. Ça marche ? Ouais, je comprends l'idée générale. Quand allez-vous commencer ? Nous sommes déjà sur place. Si tout se déroule comme nous l'avons prévu, le prochain rapport arrivera demain. Alors croisons les doigts. Il se trouve que Karl envoie mes messages à mon père. Mon père dit que c'est pour mon bien. L'agent Karim a lancé les recherches. Il m'a promis d'avoir bientôt des premiers résultats. Bon, les copains, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. Les taux se resserrent de plus en plus. Moi, je pense... Moi, j'ai une théorie, d'accord ? Peut-être que je me gourre. Après, n'hésitez pas à me donner votre théorie parce qu'elles sont cool. Vous savez que je lis tous vos messages. Je lis tous vos messages. Je supprime, bien évidemment, ceux qui spoilent l'histoire. Mais sinon, je les lis tous. Parce que vous êtes tous... Chacun votre théorie. Vous pensez tous des trucs. Donc, n'hésitez pas à mettre votre théorie dans les commentaires. Je la lirai. Et de toute façon, tout le monde va la lire. Et en fait, moi, j'ai une théorie. C'est que l'autre, là, le... Comment il s'appelle ? Alexandre Arlowe, là. Moi, je pense vraiment que ce mec-là, c'est un dégénéré. Un psychopathe. Je pense vraiment que c'est un dégénéré, le mec. Que c'est lui, ça se trouve, qui faisait du mal à toutes ses filles. Et que Erwin Finch, je pense, peut-être a été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et... Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais vu qu'en fait, Erwin Finch est instable sans ses médicaments, je pense qu'Alexandre, du coup, a fait porter le chapeau à Erwin pour tout mettre sur son dos. Et puisque le pauvre, sans ses médicaments, il ne se souvient de rien, du coup, ça lui tombe sur la gueule. J'espère que je ne me gourre pas. Ça se trouve, je me gourre totalement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve ça hyper louche. En plus, sachant que les photos qu'on avait vues d'Alexandre Arlowe avec la pauvre fille, elles étaient quand même terrifiantes, ces photos. On voyait clairement qu'il lui faisait du mal. Et... Enfin, sur le visage de la fille et sur son visage à lui, tu vois qu'il a de très mauvaises intentions envers elle. Et c'est assez terrifiant. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Les copains, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, à partir de lundi, pour un nouvel épisode. Lundi ou mardi, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez l'épisode à partir de lundi ou de mardi ? Peut-être mardi, pour faire une petite pause et vous faire attendre un petit peu. En attendant, je vous fais gros bisous, comme d'habitude, abonnez-vous aux réseaux sociaux. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, à samedi aussi pour un nouveau live. Ciao tout le monde.